Il y a 5 ans maintenant que j'ai lu le livre, le producteur, celui qui a acheté les droits du livre, m'a le fait lire il y a 5 ans. Et il fallait beaucoup de temps pour avoir l'argent, la finance pour faire le film. Et c'était après la sortie de succès de Out of Africa que finalement les financiers sont mis d'accord. Et c'est Michael Radford qui a fait du film. Alors tu as fait plein de films qui sont super, tu as fait Chaleur et poussière, tu as fait Coca-Cola Kid, tu as fait le film de Jen Curis aussi qui était très bien, Un homme amoureux. Avec qui tu as préféré travailler de tous les metteurs en scène depuis tous ces films que tu fais depuis quelques années ? Je ne sais pas, moi je suis très exigeante comme actrice, je suis très critique. Et je rappelle que l'expérience de Chaleur et poussière, c'était mon premier film, c'était terrifiant pour moi, c'était très difficile. Et je me suis sentie très abandonnée de James Ivory qui ne dit jamais rien, presque rien à ses acteurs. Mais maintenant, en réfléchant, maintenant que c'est passé 5 ans, maintenant je peux voir le film et comprendre pourquoi ça a eu un succès. Ça a eu beaucoup de succès bien sûr. Parce que je trouve que quand je finis de faire un film et je le vois, les résultats, je suis toujours déçue. Je ne peux pas oublier mes images, mes rêves du film. Et maintenant, je vois Chalet-Répussière et je peux l'amirer. J'adore James Ivory, il est toujours resté ami.